Amis réfractaires, bonjour, on est aujourd'hui le 14 avril 2020 et nous sommes ce jour suivant le discours d'Emmanuel Macron. Après des revues de presse un peu spéciales, on se retrouve aujourd'hui pour une revue de presse ordinaire. C'est-à-dire qu'on va passer au crible trois informations de l'actualité et ça c'est tous les jours sur la chaîne du Canard réfractaire. Si vous ne voulez rien louper du Canard réfractaire, vous pouvez vous abonner sur ce bouton et comme ça vous saurez quand on sort une vidéo, ce qui est cool. Et durant les trois informations qu'on va présenter, on va bien sûr parler du discours du président mais avant d'attaquer ça, on va parler des trois brefs. Et on commence cette première brève avec une bonne nouvelle puisque le jour d'après, commence à inquiéter la Macronie et plus particulièrement les services de renseignement français. Ces derniers s'inquiètent du mouvement social en France et pensent qu'à la fin du confinement, il y aura en retour des grosses mobilisations. Bon, il faut dire que cette gestion de crise assez catastrophique de la part du gouvernement, ça a surtout été la démonstration de leur incompétence. Et plus que ça, ça a montré que toutes les contestations qu'il y avait notamment avec les gilets jaunes pour rapport aux services publics, pour rapport à l'antilibéralisme, elles étaient justifiées. Et aujourd'hui, il y a cet exemple qui nous le montre. Ce qui fait qu'il y a deux phénomènes. À la fois, tu as une espèce de renforcement dans les convictions de tous ceux qui avant contestaient déjà le pouvoir et le libéralisme. Mais en plus de ça, tu vas avoir une nouvelle génération de militants qui va arriver et qui vont sans doute pouvoir changer totalement le rapport de force qu'on avait face au gouvernement. Et ce n'est pas plus mal parce qu'avant la crise du coronavirus, on s'était pris quand même la réforme des retraites dans les dents et avec une mobilisation qui, même si elle était très forte en décembre, avait fortement diminué en janvier et en février. Donc très rapidement, ça va être une rebelote. Ça veut dire que les gilets jaunes vont sortir, les militants, on va dire, de gauche vont sortir, mais il y a aussi les blouses blanches et il y aura tous ces nouveaux citoyens en colère. Et là, franchement, il va y avoir des belles manifs à faire. Mais ce qui inquiète particulièrement les services de renseignement français, c'est surtout la forte mobilisation qu'il y a sur les réseaux et notamment sur certains événements Facebook qui annoncent, par exemple, une grande mobilisation dès le premier samedi du déconfinement. Sinon, il y a cette date du 21 juin pour une première manifestation qui est souvent répétée parce que ça va être le triste anniversaire du meurtre de Steve par la police à Nantes lors de la fête de la musique. Mais sauf qu'il y a quelque chose qui joue contre nous, c'est l'organisation du déconfinement. Mais là-dessus, vu que Macron a été assez discret sur leur stratégie de déconfinement, très probablement parce qu'ils n'en ont pas d'ailleurs, ça va être assez dur de pouvoir dire à quel moment il y aura des manifs et quelle forme ça va prendre surtout. En tout cas, le fait que les renseignements français commencent à s'inquiéter, ça montre que nous, on a une véritable puissance d'agir. Si le pouvoir flippe de nos actions, c'est bien parce qu'on est capable de les atteindre. Et surtout qu'on va voir après, dans l'épisode, qu'ils vont quand même appliquer des logiques d'austérité avec l'Europe, avec tout ça. Ce qui fait qu'ils vont continuer avec les mêmes recettes et que ça va forcément dégénérer d'une manière ou d'une autre et qu'il y a une colère qui va s'exprimer. Il y a un autre indice qui montre aussi que le gouvernement, là, il flippe sévère par rapport aux manifestations qu'il va avoir, c'est que début mars, il a commandé près de 4 millions d'euros de grenades lacrymogènes. C'est les journalistes de reporters qui pensent ça parce qu'ils ont réussi à choper justement un PDF d'une commande qui a été faite par le ministère de l'Intérieur. Ce qui est rigolo, c'est que le gouvernement, il est capable de dépenser 4 millions d'euros pour des grenades lacrymogènes qu'il va balancer après sur le peuple. Mais par contre, pour nationaliser Luxfer ou pour acheter des masques ou des tests ou pour soutenir l'hôpital, là, c'est beaucoup plus compliqué. Surtout que c'était début mars. Et on sait maintenant que le gouvernement a pris énormément de retard sur la mesure de ce qui s'est passé et sur toutes les commandes qui a été faites. Et du coup, c'est rigolo de faire le lien entre, tu sais, le discours du président qui parle des jours heureux, de la Concorde et tout ça et le réel où le ministère de l'Intérieur achète 4 millions d'euros de lacrymogènes. Tu vois, c'est le fossé entre les deux. Mais Emmanuel Macron n'est pas le seul à nous comploter des jours heureux pour notre avenir. Il y a aussi l'Union Européenne à travers cet article de Marianne. La Commission Européenne, toujours dans les bons coups, cette Commission Européenne, elle a commandé un rapport sur le lien qu'on peut faire entre la supervision bancaire et le réchauffement climatique. Là, c'est sûr, il y a certains d'entre vous qui sont en train de flipper un peu en se disant que, bon, la Commission Européenne qui veut faire le lien entre le système bancaire et l'écologie, ça pue. Et vous avez tout à fait raison parce que vous savez qui a remporté cet appel d'offres ? BlackRock. Ce même fonds de pension américain qui était prêt à racheter nos retraites et qui a envoyé les bulldozers pour détruire Luxfer. Mais surtout, et là où c'est encore plus cocasse, c'est que BlackRock, c'est une espèce de purf tentaculaire où ils ont des trucs absolument partout, quoi. Notamment dans énormément d'entreprises pétrolières. Voilà. C'est sûr que ce rapport, il va être génial. BlackRock, qui comme énormément d'entreprises, en fait, surtout les très grosses, joue avec les règles de l'Union Européenne qui permettent largement de corrompre les députés du Parlement. Et la corruption là-bas, elle est tellement banalisée qu'en fait, on sait les chiffres exacts qui ont été mis sur la table par les entreprises pour le lobbying. Enfin, il y a une déclaration en tout cas. Et on sait au minimum que BlackRock a dépensé 1,5 million d'euros au Parlement juste l'année dernière. Mais cette dépense là de BlackRock pour le Parlement, c'est 1,5 million et sont largement rentabilisées par les lois que vote ce Parlement européen. Et surtout, et on va finir avec ça, c'est que ce rapport là, il a été commandé, c'est BlackRock qui a remporté et donc la Commission Européenne elle va filer un chèque de 500 000 euros à BlackRock. Bref, Macron en parlait dans la télé et rien n'a changé. Le monde d'avant, c'est toujours le monde d'après. C'est juste que Macron a parlé à la télé quoi. Évidemment, pour cette première info, on va parler de la performance de communication d'Emmanuel Macron. Et pour la première fois chez le Canard, pour analyser ce discours, je ne serai pas seul. Oui, c'est bon ? Ok, c'est bon. On est en direct avec notre reporter à Paris qui a passé la nuit à étudier le discours d'Emmanuel Macron. Est-ce que tu peux nous faire rapidement un résumé de toutes les propositions concrètes qui ont été faites par le président durant ce discours ? Eh bien, merci Pikachu pour cette belle analyse de ce qui s'est révélé aux grandes surprises comme uniquement un coup de communication. Et c'est un coup de com' qui était particulièrement bien rôdé. Tu sais, le ton était grave. Parfois, le président était touchant dans sa sensibilité, dans son humanisme aussi, à penser à nous. Et puis, dans ses aveux aussi, dans ses faiblesses, il nous a montré que c'était quelqu'un de sensible au fond. Est-ce que vraiment, on peut lui reprocher d'avoir détruit le service public, d'avoir détruit l'hôpital, d'avoir laissé BlackRock vouloir détruire Luxfer, d'avoir laissé un groupe américain détruire une des rares usines de masques en France, d'avoir laissé une dizaine de ses ministres participer aux élections municipales et non préparer l'épidémie qui allait venir ? Et au fond, qui sommes-nous tous ces agitateurs, tous ces réfractaires ? Nous qui brésons l'unité du pays avec nos idéologies ? Et ça, en pleine période de guerre ? Non, dans l'ancien discours, c'était un chef de guerre et on était en guerre, et maintenant, c'est le petit père des peuples et nous sommes en temps de paix, c'est vraiment. Nous, les agitateurs qui brisons l'unité du pays en temps de paix. Et au final, qui sommes-nous ? Pour trahir de la sorte et de manière répétée le rêve d'un président de la République qui ne voulait qu'une seule chose, les jours heureux pour son peuple. Et bien, on est des gens qui avons à la fois une bonne mémoire et qui sommes bien informés. Et ça, ça suffit largement pour passer outre, mais largement, tous ces passe-passe de communicants qui ont été organisés par l'Elysée et par Emmanuel Macron. Et le truc, c'est qu'on est de plus en plus nombreux. Tu vois, évidemment que Macron, il va continuer à faire la seule chose qu'il sait faire, c'est-à-dire la communication. Mais l'idée, c'est pas de savoir si lui, il est bon ou pas, c'est de savoir si oui ou non, les gens le croient quand il dit tout ça. Parce qu'il est fort à parier qu'avec la prestation qu'il a faite, il n'a pas convaincu grand monde. Bon, ça, c'était pour la forme, mais concernant le fond maintenant, qu'est-ce qui a été dit par le président de la République ? Bon, déjà qu'il va y avoir un déconfinement le 11 mai. Ce qui est bizarre parce que je n'ai jamais entendu parler de confinement, mais apparemment, il y aura un déconfinement le 11 mai et ça va être progressif. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment ça va s'organiser du tout. La seule chose que l'on sait, c'est que les écoles vont ouvrir. Et le 11 mai, ça collerait peut-être, et espérons-le, à la date où les Chinois vont nous apporter suffisamment de masques pour que des personnes puissent sortir de chez eux en limitant au maximum les risques de contamination. Il a parlé aussi du maintien du confinement des personnes âgées au-delà du 11 mai. Il a aussi parlé d'aide pour les familles modestes mais sans vraiment jamais les chiffrer et des petites bricoles comme ça, mais trois fois rien en vrai. Et là, on voit aussi que ça n'a pas changé, c'est que Macron, il parle de ses faiblesses, tu sais, il se fait passer pour quelqu'un de sensible et qui a changé. Mais en vrai, dans le fond, absolument rien n'a changé. Et j'en veux pour preuve le fait que Emmanuel Macron refuse toujours la stratégie du dépistage massif alors même que de toute évidence, c'est la stratégie à adopter pour éviter des milliers de morts. Parce qu'il a dit dans son discours, la date du déconfinement, ça va coller avec les capacités qu'on aurait en France à tester des personnes, mais pas n'importe lesquelles, pas tout le monde, c'est juste les personnes qui présentent des symptômes. Ce qui veut dire que déjà, il y a 25% des personnes qui sont asymptomatiques, c'est-à-dire qui vont passer le virus sans le savoir et vu qu'ils ne seront pas testés et vu qu'ils n'ont pas de symptômes, la propagation va continuer. Et ça veut probablement dire que ça va être les hôpitaux et les médecins qui vont pouvoir faire des tests et toutes les personnes qui ont un symptôme ne vont pas aller voir le médecin ni l'hôpital. Ce qui fait qu'on est très loin, très très loin de la stratégie du dépistage de masse qui a été fait, par exemple, en Corée ou en Allemagne. Mais tout ça, on est bien sûr tous au courant de cette manœuvre-là, c'est qu'il adapte sa stratégie sanitaire par rapport à l'évaluation des stocks. Et que s'il dit que ça ne sert à rien de tester les personnes qui n'ont pas de symptômes, ce n'est pas parce qu'il y a un consensus scientifique là-dessus, ce n'est pas parce qu'il a raison de dire ça, c'est que de toute façon, il n'y a pas assez de stocks pour tester tout le monde. Alors au lieu d'avouer qu'ils ont merdé, ils changent la réalité scientifique. Et c'est une récidive d'autant plus honteuse qu'il avait déjà fait ça par rapport au masque et que cette stratégie de dépistage massif, nous savons maintenant que c'est ça qui marche. Comme on dit, il n'est jamais trop tard pour refaire la même erreur encore, encore et encore au détriment de toutes les conséquences que ça peut avoir. Et là où c'était plus rigolo, c'est qu'il a parlé aussi d'une économie de guerre. Enfin, économie de guerre dans la bouche de Macron, ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'il n'y a toujours pas de réquisition des usines textiles, il n'y a toujours pas de nationalisation de luxe-faire, on y revient. Et surtout, il n'y a pas de planification de la production. Tout ce que fait Macron, c'est espérer que tu as des acteurs isolés, des entrepreneurs, des machins qui prennent des initiatives pour essayer d'arranger les choses. Sauf que c'est ni organisé ni sollicité et que la grande machine de production française n'est pas dédiée à la fabrication de masques. Bon, ça n'a échappé à personne. Le déconfinement annoncé pour le 11 mai, ça ressemble surtout à quelque chose qui est fait pour sauver l'économie. Enfin, l'économie, enfin bon, on se comprend. Et notamment par rapport aux écoles, par exemple, foutre les gamins dans une école, comme ça, enfin, ils chocent le virus, bon, c'est pas grave. Mais surtout, ça permet aux parents d'être libres et de retourner au travail comme si de rien n'était, comme s'il n'y avait plus de virus. Alors qu'il est probable qu'à la mi-mai, on n'est toujours pas passé le pic de contamination. Bref, avant comme après le discours, on n'oublie rien, on pardonne rien et on poursuit la lutte. En tout cas, la Macronie qui nous prépare le nouveau monde, les jours heureux, etc., etc., il y a une chose qui est sûre, c'est qu'ils vont être très rapidement rattrapés par leur vieux démon. Évidemment, quand je parle de démon, je parle du président du MEDEF qui a dit sur les colonnes du Figaro qu'il va falloir allonger le temps de travail pour relancer la croissance. Et relancer la croissance pour pouvoir rembourser la dette. Ils rebalancent les mêmes trucs, quoi. Austérité, dette, croissance, austérité, dette, croissance, en boucle, en boule, en espérant que ça va encore marcher. Cette vision-là, elle est soutenue aussi par Bruno Le Maire, comme on l'a vu plusieurs fois, mais surtout par l'Union européenne, par les traités, par la Commission et tout le bordel qui, eux, vont préparer une cure d'austérité au peuple juste après. Bon, déjà, que personne ne croit que Macron a changé et qu'il nous prépare les jours heureux. Ce qui est sûr, c'est que ce président-là, jamais il va s'opposer à la fois au MEDEF, à la fois à l'Union européenne et à la fois son propre ministre de l'économie. Enfin, en fait, le seul truc qui merde dans l'équation, c'est quand Macron dit que c'est un humaniste. Et si on prend tout le truc, on voit le plan global de dépossession des peuples, d'enrichissement d'une petite minorité et de destruction de tout ce qui va être les économies, les démocraties des pays occidentaux. Bref, raison de plus pour continuer à s'organiser pour préparer l'après, ne serait-ce que pour inquiéter les petits copains de la DGSI qui flippent dans leur ordi en nous voyant tous nous agiter sur les réseaux. Et on finit aujourd'hui par un article de Mediapart, un article plutôt positif et on peut les applaudir pour ça. Parce que oui, on pourrait craindre que cette crise-là qu'on est en train de vivre provoque un phénomène d'inflation. Notamment parce que les États s'endettent énormément, parce que la machine de production est à l'arrêt, parce qu'il y a plein de personnes qui sont en chômage, parce que les banques centrales impriment aussi énormément d'argent et que tout ça, ça correspond un peu à un imaginaire d'après-guerre, tu sais. Et donc on peut se dire que la situation qu'on est en train de vivre, c'est une situation d'après-guerre et il y a plein d'exemples de pays qui, après une guerre, ont vécu des phénomènes d'inflation très importants. C'est ce qui s'est passé par exemple en Hongrie, en URSS, en Yougoslavie, qui, après l'effondrement de l'URSS ou après la Seconde Guerre mondiale, ont vécu des périodes d'inflation très fortes. Et notamment la Hongrie qui avait une inflation de plus de 200%, c'est-à-dire que toutes les 12 heures, la monnaie hongroise perdait la moitié de sa valeur. Et ça parce que des chaînes de production ont été rompues à cause de la guerre. L'autre raison, c'est que la transition a été foirée entre une économie de guerre et une économie normale. Et il y avait des manques de partout parce qu'on avait perdu énormément de matière et surtout de bonhommes pour travailler dans les usines et qui avaient les compétences. Ce qui fait que les pénuries étaient généralisées sur plein de petits trucs, ce qui fait que partout, l'engrenage était enraillé. Ce qui fait que partout, ça merdait et qu'il y avait des retards qui s'accumulaient. On pourrait se dire, on retrouve des similitudes à aujourd'hui. Et là, ce que dit Mediapart, c'est qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. En France, les faillites vont à peu près augmenter de 15% par rapport à d'habitude. Il y a d'autres secteurs, par exemple le tourisme ou la culture, pour eux, c'est quasiment une année blanche. Donc tout n'est pas rose, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais que le phénomène d'hyperinflation n'aura pas lieu et ça pour plusieurs raisons. Déjà, tu as un système de chômage partiel qui permet en fait à l'économie de continuer à tourner même si les personnes n'ont plus de travail. Et ça pareil, l'aide qui a été faite aux entreprises, ça permet de maintenir le système économique à flot alors que tu as une rarification de la demande et de la production. Et ça empêche toutes les désorganisations et tous les manques qui pourraient arriver. De même, on n'est pas du tout dans une situation d'après-guerre parce qu'on n'a aucune ligne de production qui va être détruite. C'est-à-dire que les usines sont encore là, la technique est encore là, les bonhommes sont encore là et tout ce qu'il faut c'est mettre ces bénhommes qui ont de la technique devant les machines. Un autre point, c'est que vu qu'en France il n'y a pas de planification de la production parce qu'il y a des conséquences terribles pour plein de choses mais en tout cas vu que les machines n'ont pas été transformées pour faire des masques c'est-à-dire que ces machines-là sont capables de produire ce qu'elles produisaient avant. Donc il n'y a plus qu'à les relancer. Et Mediapart conclut qu'il y aura quand même des hausses de prix ici et là pour certains produits. Il y aura quelques pénuries aussi mais que globalement dans la situation économique en France ça devrait aller. Et donc le plus grand risque qu'on a en face de nous ce n'est pas une réalité économique qui nous ferait subir une inflation contre laquelle on ne pourrait pas faire grand-chose. Le véritable danger des peuples aujourd'hui c'est plutôt les gouvernants c'est plutôt l'Union Européenne qui eux nous prépare une austérité qui va mettre à genoux énormément de pays énormément de personnes. Donc ça c'est encore une nouvelle raison pour pouvoir aller dans la rue dès que le confinement se termine. Et c'est de cette façon que cette revue de presse se termine. Pour rappel la revue de presse c'est tous les jours sur la chaîne du Canard et si vous voulez être au courant à la sortie d'un épisode et ben hop il faut s'abonner. En attendant vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les revues de presse on va continuer dans ce format là 10-15 minutes en essayant de tenir le plus longtemps possible en tout cas jusqu'à la fin du confinement donc au minimum jusqu'à mi-mai. Si vous voulez soutenir l'initiative la meilleure façon c'est de partager aux copains, aux copines c'est ce qui a permis d'ailleurs le décollage de la chaîne il y a quelques jours et je remercie grandement les personnes qui étaient là au début qui ont participé à la création de cette revue de presse en échangeant en commentant et tout ça ce qui fait qu'aujourd'hui on est plus de 20 000 abonnés à la chaîne du canard réfractaire ça c'est stylé vous êtes plus de 400 à être allé sur le discord du canard réfractaire c'est juste fou quoi un discord qui a été lancé sur les chapeaux de roue donc et qui va subir dans les quelques jours à venir des modifications des ajouts de salon une clarification sur où est-ce qu'on met les infos sur la modération etc etc on bidouille ça dans les prochains jours pour que ce soit un discord au poil et c'est ensuite que je ferai une vidéo pour expliquer comment ça marche où est-ce qu'il faut poster les trucs comment on installe discord etc etc et c'est là dessus qu'on termine cette revue de presse merci à tous d'être de plus en plus nombreux en tout cas de commenter d'aimer ça nous donne chaud au coeur et ça nous pousse à continuer en tout cas restons informés et en attendant le prochain épisode demain et bah bon confinement bah oui y'a rien d'autre à faire ciao plus 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 Sous-titrage ST' 501